Comment fait-on la guerre dans l'Antiquité ? Comment fait-on la guerre dans l'Antiquité ? D'abord, ce qui est absolument frappant, c'est l'importance que lui accordent les sociétés. Si on regarde chez les Hittites ou chez les Assyriens, on voit que c'est une part démesurée des ressources de sociétés qui sont beaucoup plus pauvres que les autres, qui sont consacrées déjà à la guerre. Donc cette guerre qu'on voit apparaître vers le quatrième millénaire avant Jésus-Christ, d'emblée, elle prend une part absolument énorme à la vie des sociétés et au prélèvement que les rois, les empereurs font sur des populations paysannes qui ont finalement très peu de surplus. On voit que la guerre pèse en proportion plus qu'elle ne pèsera, qu'elle ne pèse aujourd'hui en tout cas, et qu'elle pesait au XIXe siècle. Donc très vite, ces sociétés s'organisent pour être de sociétés conquérantes. Et c'est l'époque des grands empires qui se montent en 20, 30, 40, 50 ans à la faveur de deux ou trois grandes batailles et qui durent parfois aussi peu de temps, mais parfois aussi beaucoup plus longtemps. L'exemple, je dirais l'exemple le plus extraordinaire restant par sa longévité et par l'extension de la conquête, l'Empire romain. Ça reste le modèle absolu. Mais j'insiste dans cet ouvrage que publient les éditions Perrin, Rome est certes, a certes une portion royale, mais c'est loin de constituer la majorité des entrées de l'ouvrage. On a justement voulu ouvrir absolument sur d'autres civilisations. L'Antiquité, c'est 3, 4, 5 000 ans. Il est évident qu'on ne fait pas du tout la guerre de la même façon à Kadesh dans la première grande bataille où Rome 16-2 s'est vanté d'avoir remporté la victoire et qui est la première bataille documentée. C'est essentiellement une bataille d'infanterie avec des archers montés sur des chars. Le pharaon lui-même aimait beaucoup se faire représenter dans cette posture royale sur le char. Il est certain que si on se projette 12, 15 siècles plus tard à la fin de l'Empire romain, vous allez avoir une guerre qui déjà rappelle ce que sera au Moyen-Âge. Vous avez toujours des légions, mais elles sont moins massives et elles sont surtout assistées par une artillerie. Alors pas une artillerie à poudre, évidemment, puisqu'on ne connaît pas encore la poudre en Europe, mais des artilleries à torsion, des artilleries élastiques qui jettent des dards, des jets de toutes sortes. Et puis surtout, vous avez déjà une puissante cavalerie de cataphractères qui sont recouverts de fer, des pieds à la tête et parfois même le cheval. Donc vous partez d'un monde où vous avez des piétons très légèrement vêtus avec des armes, simplement de simples massues, une vague lance avec un bout de fer, parfois un épieu durci au feu ou un morceau de pierre aiguisé, accompagné par des princes sur leur charrie. Et à l'autre bout, vous avez des batailles qui sont, encore une fois, qui peuvent rappeler celles qu'on verra à l'époque carolingienne, par exemple. Entre-temps, vous avez une multitude d'inventions. Je pense, par exemple, à la polyurcétique. C'est-à-dire, c'est un problème qui s'est très vite posé parce que le siège, c'est un peu le grand inconnu de l'histoire militaire. On redécouvre aujourd'hui à quel point, finalement, la plupart des batailles, ça a été des sièges. Et pour remporter ces sièges, il a fallu mettre au point des machines pour démolir des murailles qui sont très vite imposées. Donc la polyurcétique est née à cette époque-là. Elle a été portée à son point d'achèvement par les alexandrins, par les successeurs d'Alexandre de Macédoine et puis après par les Romains. Et puis, vous avez une succession d'innovations dans l'organisation des forces sur le terrain dont les deux modèles achevés sont la phalange des piquets à l'époque grecque et après l'organisation extraordinaire par sa modularité, par sa capacité à s'adapter à toutes sortes de missions qui a été la Légion, qui est déjà subdivisée en un certain nombre de sous-corps, de sous-constituants, qui annoncent déjà les armées modernes. Néanmoins, je pense que c'est un des intérêts de cet ouvrage publié par Perrin, c'est que la guerre ne peut pas se résoudre à ces deux grandes formations, la phalange grecque et la Légion romaine. On redécouvre, depuis un certain nombre d'années, que Rome s'est cassé les dents, mais ça lui a coûté extrêmement cher, sur d'autres façons de faire la guerre. Quelque chose qui n'est pas du tout dans le modèle occidental de la guerre et qui est la guerre pratiquée par les peuples venus des steppes. Vous voyez, venus d'Asie, puis en printemps, les steppes de ce qui est la Russie d'aujourd'hui, le monde iranien, le plateau iranien, ce sont des peuples qui ont pour nom les Parthes, les Medes, un peu plus tard, on connaîtra les Huns. Ce sont des peuples qui pratiquent un type de guerre complètement différent. Ce sont des archers montés, qui tournoient autour des Légions, qui les harcèlent littéralement, sans venir au contact, évidemment, le Légionnaire au contact, il est imbattable, donc en restant à distance, et qui provoquent comme ça la désunion de la Légion, sa fragmentation, et après ils massacrent les petits bouts isolés les uns par les autres. Ce type de guerre, je crois que ça doit représenter pas loin d'un cinquième des entrées de notre ouvrage, dans la mesure où c'est quelque chose qu'on mettait peu en avant autrefois, mais on va dire qu'aujourd'hui, la recherche historique sur les façons de faire la guerre dans l'Antiquité a vraiment beaucoup progressé. On en sait aujourd'hui beaucoup plus sur les façons de faire des Parthes, par exemple, qui ont administré à Rome ces raclées les plus sanglantes. Je voudrais juste ajouter que nous n'avons pas à faire un livre sec qui alignerait les colonnes de texte. Nous avons eu le privilège de faire illustrer cet ouvrage par celui qui est considéré comme le plus grand peintre de l'Antiquité, de la bataille antique qui est Giuseppe Rava, un Italien qui nous a livré des planches absolument somptueuses que nous avons mises sur double page, ses guérillets. Et Giuseppe Rava est non seulement un grand artiste, mais c'est en outre un très grand connaisseur de l'histoire militaire antique. Il n'a jamais dessiné un dessin avant de donner 40 coups de téléphone au meilleur spécialiste mondial pour être sûr que ces représentations des guerriers et des armes étaient le plus juste possible. Donc, j'insiste, c'est un ouvrage somptueusement illustré qui, je crois, de ce point de vue-là, seulement fera date. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501